Dime que sont los secretos de tu alma Dime qual es el camino de tu divino amor Les racines du ciel Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar Réalisée par Véronique Villa Préparée par Marie Dalkier Avec à la technique Régis Nicolas Aujourd'hui nous recevons François Favre Pour nous parler de Mani François Favre, bonjour Bonjour Vous êtes écrivain, scénariste, journaliste, conférencier Spécialiste de Krishnamurti Éducateur auprès de jeunes en difficulté Et vous avez publié en 2002 chez Septénaire Mani, Christ d'Orient, Bouddha d'Occident Alors je tiens à dire d'abord que nous avons fait cette émission à la demande des auditeurs C'est-à-dire que nous avons régulièrement des auditeurs qui nous écrivent pour nous dire Mais pourquoi vous ne parlez pas d'un tel ou d'un tel Donc j'en profite pour le dire Continuez parce que ça nous donne de très bonnes idées Si vous avez des idées de sujets ou d'invités qui pourraient venir dans cette émission N'hésitez pas à nous écrire Et donc on nous a beaucoup demandé de parler de Mani Qui est un personnage effectivement assez méconnu Tout à fait passionnant, on va le voir avec vous Alors on connait l'expression de manichéisme Mais on ne sait pas très bien d'où elle vient Et quel est ce personnage qui est à l'origine de cette expression assez péjorative Mais je voulais d'abord vous poser la question Comment est-ce que vous-même, qui vous intéressez à beaucoup de choses Vous êtes un journaliste écrivain Comment est-ce que vous avez été amené, n'étant pas spécialiste universitaire de Mani A vous intéresser à ce personnage ? À l'origine, c'est la lecture du livre d'Amin Malouf Qui a été le déclencheur de cette recherche C'est un livre qui m'avait été transmis par ma femme Et qui m'a dit que c'est un personnage extrêmement intéressant Et je m'intéresse à l'agnose depuis que j'ai une quinzaine d'années Donc c'est la pensée qui est sous-jacente à la pensée de Mani Mais je ne connaissais pas le personnage, je ne connaissais pas son histoire Et donc, en lisant le livre d'Amin Malouf, j'ai découvert un personnage, une vie Et je me suis posé un certain nombre de questions à la lecture du livre Qui touchaient à la question de l'enseignement Dans l'introduction du livre, Amin Malouf a introduit Pourquoi tant de haine contre une religion extrêmement subtile et tolérante Pourquoi le manichéisme est la religion la plus persécutée Et c'est-à-dire que j'ai découvert, selon les spécialistes, de l'histoire humaine De l'histoire de l'humanité Et donc, j'ai cherché à répondre à cette question-là En étudiant le manichéisme pendant plusieurs années Je faisais d'autres choses à côté Mais c'est cette question qui a été la mienne Lely, bonjour Je suis sûre que vous connaissez le nom du livre d'Amin Malouf Oui, c'est Les Jardins de Lumière Et j'ai eu à peu près, je ne suis pas partie sur les traces de Mani Parce que, évidemment, mon origine persane m'avait un peu familiarisée avec Mani quand même Mais néanmoins, en lisant ce livre, j'ai eu la même impression que vous C'est-à-dire que ça a été vraiment une sorte de... On entre dans un jardin de lumière C'est un très très beau livre d'Amin Malouf C'est un roman ? C'est un tout petit roman, en fait C'est une biographie romancée, comme il sait si bien les faire Et c'est vrai qu'il part de l'enfance Évidemment, il imagine plein de choses qu'un romancier imagine Mais je trouve que ça rend très bien une ambiance, un personnage Et on tombe amoureux de Mani Je comprends que vous soyez tombé amoureux de Mani après avoir lu ce livre Donc à lire en complément de votre ouvrage Mani, crise d'Orient, Bouddha d'Occident On reviendra après sur ce sous-titre Sur le titre, oui Alors Mani, il a vécu à quelle époque ? Qu'est-ce qu'on sait de lui ? Alors, historiquement Le développement du manichéisme, ça va du 3ème siècle de notre ère Jusque, on va dire, le 17ème siècle Les dernières traces de manichéisme qu'on trouve en Chine Et donc Mani naît à un moment particulier de l'histoire Dans un contexte géopolitique Qui est celui de l'opposition entre 3 grands empires L'Empire perse, qui est un empire renaissant Dont le projet est de revenir à la grandeur des Achéménites Qui ont été le premier grand empire perse Et l'empire chinois Et l'empire romain L'empire romain est déclinant Et l'empire perse est donc renaissant Et donc Mani naît à un moment donné Où il y a des conflits religieux Qui sont extrêmement intenses Avec des relents de nationalisme Et où la religion est aussi le support D'une idéologie politique Et donc L'histoire de Mani montre Comment conjuguer C'est une des questions de Mani Comment conjuguer Les différentes conceptions religieuses C'est un personnage Il est où ? Alors il naît en Mésopotamie En Irak Donc au milieu du 3ème siècle En fait le moment de sa naissance C'est 216 D'accord 216, 276 Donc sa vie porte sur 60 ans Donc il naît dans une famille noble On va dire d'origine noble Et très tôt en fait son père se convertit A un mouvement Qui s'appelle Qu'on retrouve aujourd'hui comme étant Les Elkasaïtes Ou les vêtements blancs Et il quitte sa femme Il va s'installer dans cette communauté Et quand Mani a 4 ans Il vient le rechercher Et il l'emmène Et en fait Un certain nombre de signes Montrent que Mani A des dispositions très particulières Et il dit que justement A cette époque là Quand il a 4 ans Il dira ça plus tard Qu'il vit entouré des anges Et qu'il semble être destiné A une mission Et donc Mani va grandir Dans un milieu Qu'on pourrait appeler sectaire Au sens C'est un milieu Qui est coupé du monde Où les gens ont des croyances Particulières Qui sont essentiellement Des croyances issues Du judéo-christianisme Où le christ a une importance Est une figure centrale Mais en même temps Toujours associé à des rites Comment dire De purification Pour l'essentiel On pourrait penser C'est une image Aux Esséniens par exemple Où l'eau L'élément eau Il joue un rôle très important Et Mani va grandir dans un milieu Qui lui semblera hostile Et vers l'âge de 12 ans Il a une première révélation Et il rencontre Cette figure intérieure Qu'on voit chez beaucoup Par exemple de mystiques de l'islam Notamment les mystiques iraniens Qui est la figure du bien-aimé Du jumeau Du double Et c'est ce double Qui commence à lui transmettre Un certain nombre d'indications En le préparant à sa mission Et cette révélation Le fait entrer en contradiction Avec les règles De la communauté dans laquelle il vit Qui est une communauté ascétique Et donc le jumeau lui dit De garder pour lui Cette révélation Et il attendra l'âge de 24 ans Où à nouveau Le jugement se manifestera à lui Et à ce moment-là Le poussera à sortir Disons de cette secte Pour créer son propre mouvement Là on voit par exemple Une analogie Avec Krishnamurti Avec Krishnamurti J'ai pensé en vous écoutant Je me dis vraiment On est sur le même schéma Exactement Et ce qui est intéressant C'est qu'on voit aussi Que là on est à la fois Dans l'histoire et dans le mythe C'est-à-dire que La vie des fondateurs de religion C'est à la fois une histoire Et en même temps un mythe C'est-à-dire un mythe Qui doit être revécu Par ceux qui viendront Après eux Comment est-ce qu'on connaît Ce que vous venez de nous raconter Quel texte raconte La vie de Manille ? Alors Les éléments par exemple Tels que je les ai décrits Qui sont décrits dans le livre Des Jardins de Lumière Ce sont des éléments Qui datent en fait Des années 70 Par la redécouverte D'un texte Qui s'appelle Le Manicodex Qui était un tout petit texte Que les manichéens Portaient sur eux Lorsqu'ils se déplaçaient Parce que les manichéens Étaient essentiellement Des prédicateurs errants Donc ils avaient pour mission D'errer dans le monde C'était leur tâche Ils ne pouvaient pas S'attacher à un lieu Ou à un endroit particulier Et donc ce qu'ils portaient Avec eux Ce petit texte Qui était la vita de Manille Qui représente Les 24 premières années Et ça c'est une découverte Archéologique très récente Donc années 70 Ça s'est fait dans quel contexte ? On ne sait même pas Comment le texte est réapparu Parce que Simplement on l'a redécouvert A la bibliothèque Désolée à Cologne Ce sont des universitaires Qui ont redécouvert le texte Et qui se sont aperçus Qu'à ce moment là Effectivement C'était une des vies de Manille Mais on ne sait pas exactement Comment le texte Par lui-même A été redécouvert Bon ça fait partie D'un ensemble De découvertes Qui ont été faites Dans les années 30 En Égypte Et puisque c'est Le grand moment Où on redécouvre Avant Nag Hammadi Les textes manichéens Au Fayoum Et parmi lesquels On trouve par exemple Les Kephalaya Et les Oméli Et Qui sont des textes De disciples Qui ne sont pas les textes De Manille lui-même Mais qui sont Les grands textes Et le psautier manichéen Surtout Les psaumes manichéens Qui sont des textes Donc écrits par les disciples Et non par Manille Lui-même Oui et la langue Qui est utilisée Dans ces manuscrits C'est quelle langue ? Alors les langues Sont très diverses Le texte lui-même Est en copte A l'origine Donc c'est de De l'égyptien J'irais moderne Ancien On va dire ça comme ça Et qui ont été Donc Traduits d'abord en anglais Et donc Bon c'est un bon exemple De Comment dire De Ce que montrent les découvertes Qui ont été faites L'enseignement de Manille A été traduit dans les noms Dans beaucoup de langues De l'époque Anciennes Puisqu'on trouve Dans les redécouvertes Qui vont de De 1900 Jusqu'en 1980 A peu près Puisque On a découvert Un site manichéen Dont on a peu En fait d'informations Pour le moment Réellement Pour le grand public Donc A nouveau en égypte Où on a retrouvé Des bâtiments Des lieux Dans lesquels Les manichéens Ont vécu Mais pas beaucoup De textes Et donc Les langues Qui ont été utilisées Vont de De l'ancien turc Du moyen perse Du chinois Du grec Du latin Donc Bon Les manichéens Avaient des centres De traduction C'était une de De leurs activités principales Donc ils traduisaient Non seulement Les livres de Manille Et leurs propres livres Et aussi Les livres D'autres D'autres mouvements D'autres D'autres auteurs Donc c'est Une activité Très importante Avant qu'on en vienne A l'enseignement de Manille Qui est le plus intéressant Je voudrais quand même Qu'on finisse un peu De parler Du personnage De sa vie Qu'est-ce qu'on sait De sa vie À part le début Que vous racontez Qu'il vous a fait passionnant Est-ce qu'on sait Après Comment il a développé Son propre mouvement Comment il est mort Tout à fait Alors Disons que Cette seconde révélation Le pouce En fait A quitter Donc Le mouvement Des Elkasaïdes Il fait un premier voyage En Inde Sur la trace Des communautés De Thomas Thomas c'est Un des apôtres De Jésus Qui a été Donc porter Le christianisme Vers l'Orient Et Au bout d'un an Au moment où Ardashir Qui est le fondateur De la dynastie Des Sassanines Meurt Au moment où son fils Vient au pouvoir Manille revient En Iran Et Reçoit la possibilité Par les contacts Qu'il avait déjà établis D'être reçu Et donc De pouvoir Présenter Sa religion Comme Une possibilité À l'intérieur De l'Empire Perse Qui est confronté Donc à des problèmes Disons de religion Multiple C'est un peu Comme le problème D'Alexandre Ou de tous Les grands conquérants C'est à dire Comment Faire cohabiter Dans un même espace Culturel Intellectuel Et culturel Et religieux Et de croyance Des gens Qui ont des croyances Très très différentes Et le manichéisme Se pose Puisque c'est comme ça Que Manille se présente Et se révèle Comme étant Celui Qui porte en lui La synthèse De l'enseignement De Zora Astre Du Bouddha Et du Christ Et donc À un moment Où en même temps Le pouvoir Est soumis A une tentation Nationaliste Par l'intermédiaire Aussi des mages Zoroastriens Qui veulent imposer Dans l'Empire La religion La religion Mais là On n'a pas beaucoup Le principe Le lien peut-être Le lien peut-être Le plus évident A se réformer Le principe central Le principe central C'est le dualisme C'est l'idée De l'existence De deux mondes Alors ça On va y venir Bientôt D'accord Parce que c'est En même temps Le lien C'est-à-dire Pour comprendre Le lien Entre les Par exemple Entre le Bouddha Et le Christ De ce point de vue-là Il faut identifier Le nirvana Et le samsara Avec le royaume Et le monde Et bien on en parle Tout de suite Après une petite pause musicale Très bien Sous-titres par Jérémy Diaz Vous êtes sur France Culture Dans l'émission Les racines du ciel En compagnie Aujourd'hui De François Favre Qui nous parle de Manie Alors François Favre Nous parlions à l'instant De la doctrine De Manie Et au fond Peut-être le premier point A rappeler Parce que c'est tout Ce qu'on a en tête C'est l'idée De ce fameux dualisme Le manichéisme De quoi s'agit-il ? Alors on va le prendre Je pense En plusieurs étapes Et en plusieurs phases Mais le principe essentiel Du manichéisme C'est Ce qui surgit De la révélation de Manie La seconde révélation C'est C'est comme ça Qu'on identifie Le manichéisme C'est la doctrine Des deux principes Et des trois temps L'idée Des deux principes On va dire Est une spécificité manichéenne Ce n'est pas nécessairement Une spécificité Par exemple Du zoroastrisme Il y a eu plusieurs formes De zoroastrisme Mais on trouve quand même Dans le dualisme iranien La base D'une conception du monde Deux principes Deux mondes Donc qui sont opposés L'existence du monde De la lumière L'existence du monde Des ténèbres Et Manie explique À travers son mythe Qui se développe En trois temps Qu'à l'origine Les deux principes Et les deux mondes Étaient séparés Et il y a Un événement particulier Qui fait que Ces deux mondes Sont amenés À se rencontrer Et qui crée Donc le deuxième temps du mythe Qui est le temps du mélange Et le temps du mélange En relation avec nous C'est la condition Dans laquelle nous vivons aujourd'hui C'est-à-dire le mélange Entre lumière et ténèbres Esprit Et matière C'est ça le point de départ On pourrait dire Du manichéisme Avec cette idée C'est-à-dire la traduction Dans le On pourrait dire Pratique C'est que Dans la mesure Où la lumière et les ténèbres Sont mélangés Dans le monde Et dans l'homme La question va être Comment extraire La lumière Des ténèbres Aussi bien Par des moyens mécaniques Comme la constitution De l'univers Que par un processus De libération Et d'initiation Donc dans le manichéisme Oui donc cette idée De libération Elle est essentielle Dans le sens où C'est-à-dire que Dans le manichéisme Il y a cette idée Que ce monde-ci C'est quand même Un monde de ténèbres De mal De douleur On y est en exil L'âme y est en exil Elle y est en prison Donc ce qui a donné Plus tard L'expression péjorative De manichéisme Ça veut dire vraiment L'idée qu'il y a quand même Deux mondes Qui sont essentiellement Différents Et séparés l'un de l'autre Ça ressemble beaucoup Au catharisme Ce que vous dites Absolument D'ailleurs c'est l'origine Du catharisme Si je vous ai bien lu Je dirais simplement Par rapport au catharisme Que ce sont deux C'est très important Aussi bien pour les historiens Que pour moi Ce sont deux mouvements Totalement indépendants Puisque par la suite Justement Les manichéens Disons Les manichéens Vont devenir Le paradigme De l'hérésie Donc l'hérésie Par excellence Et toute forme D'enseignement Qui enseignera Une forme de dualisme Sera aussi bien Dans l'empire perse L'empire arabe L'empire chinois Les mouvements A combattre C'est à dire Pour les chrétiens Comme pour les musulmans C'est vrai que c'est frappant C'est la grande L'hérésie Et les chinois Il ne faut pas L'oublier Alors qu'en fait Ce sont des mouvements Qui surgissent A différents moments du temps Mais qui sont totalement indépendants Par contre Il y a quand même Des liens extrêmement subtils Mais qui n'ont rien d'historique J'insiste là-dessus D'accord L'esprit La lumière L'éternel Parce qu'on la retrouve Même en Inde On oublie une chose C'est que Le yoga Est basé Sur le samkhya Et que le samkhya Est l'une des doctrines Dualistes de l'Inde Dans un monde Non dualiste Mais d'ailleurs On peut dire Que dans le bouddhisme Même s'il n'y a pas Un dualisme exprimé De cette manière-là Quand Bouddha dit Tout est souffrance Dans le monde Dans lequel on est C'est quand même pas Une vision très positive Du monde phénoménal On dira Tout à fait C'est pour ça que le lien Qui réunit les différents mouvements Le zoroastrisme Le bouddhisme Le manichéisme Et le christianisme Est centré Autour En tant que point de départ L'existence de la souffrance Et comment résoudre Cette question-là Et résoudre L'action du mal Et de la souffrance C'est vraiment le cœur de tout Absolument Et c'est pourquoi Je vous ai choisi un texte Qui illustre cette question De manière assez saisissante Je dois dire C'est un hymne Qui a été trouvé Justement dans le Turphone Autre origine De notre connaissance Sur le manichéisme Donc cet ensemble de manuscrits Qui a été trouvé A Turphone A peu près vers 1930 Vous disiez Turphone non C'est les découvertes C'est tout au début du siècle Tout au début du siècle Du XXe siècle C'est à la fois des textes Et surtout un site Un site manichéen Dans lequel il y avait On en parlera aussi un peu plus tard Mais les peintures Puisque Mani avait une activité de peintre Et les manichéens aussi Avaient une activité de peintre Et toutes les représentations Les miniatures manichéennes Que nous connaissons aujourd'hui Ont été retrouvées Dans cette même région De Turphone Donc qui est sur la route De la soie Donc Voilà Et donc C'est un hymne Il y a un ensemble d'hymnes Qui sont d'ailleurs très beaux Plus beaux les uns que les autres En tout cas celui-là S'intitule Dessin de l'âme Et il nous montre précisément Cette situation De l'homme dans le monde Comme étant une situation De dualisme en fait Issue de la lumière et des dieux Me voici en exil Et séparée d'eux Les ennemis fondant sur moi M'ont emmené parmi les morts Qu'ils soient bénis Et trouvent délivrance Qui délivrera mon âme de l'angoisse Je suis un dieu Et né des dieux Brillants, scintillants, lumineux Rayonnants, parfumés et beaux Mais maintenant Réduits à souffrir Des diables sans nombre M'ont saisi Hideux Qui m'ont ôté ma force Mon âme a perdu contenance Ils m'ont mordu Dépecé Dévoré Démons Yaksha et Péry Sombres dragons inexorables Répugnants Puants et noirs Ils m'ont fait voir Douleur et mort Contre moi Ils hurlent Et s'élancent Ils me poursuivent Et m'assaillent Alors cette idée quand même De l'exil de l'âme C'est une idée centrale aussi dans la gnose Et dans le néo-platonisme Qui sont contemporains de Manis Il est au coeur aussi de ce mouvement là Tout à fait Tout à fait C'est même un Disons un J'allais dire C'est un fait Méta-historique C'est-à-dire que En 260 Le roi perse Mène une série de combats Contre L'empereur romain Et On a pensé Moi puisque c'est un fait J'ai un truc qui m'a historique C'est que Plotin aurait accompagné Donc les armées De Comment dire De l'empereur romain Et de l'autre côté Manis Était présent Dans La suite Ils auraient pu se rencontrer Et ils auraient pu se rencontrer Et ce qui est intéressant C'est que Cette rencontre en fait On pourrait dire Transhistorique Est tout à fait symbolique D'une situation Qu'on va retrouver De manière très aiguë Par exemple Chez Saint-Augustin Qui a été manichéen Mais qui s'est converti Au catholicisme Par l'intermédiaire Du néo-platonisme Donc On voit que Les néo-platoniciens Ont aussi beaucoup Combattu Les manichéens Et les cathares Idéologiquement Et donc C'est vraiment Deux positions On pourrait dire cela comme ça Deux positions Par rapport au bien Par rapport au bien Et au mal Et donc Deux positions très différentes À partir d'un même constat Oui oui tout à fait Alors dites nous En quoi diverge Justement La question Alors Il y a une chose Parce que ça permet aussi De tisser le fil De tisser le fil historique Au moment où Justement En 260 Où Mani Comment dire Assiste Un peu contraint Le roi Dans cette expédition Contre Contre Rome C'est le moment Où en fait Mani Va tomber en disgrâce Dans un moment En particulier Et on va lui demander Le roi va lui demander De lui annoncer Sa victoire Et Mani Alors il lui dit Demande à ton jumeau Qui va gagner Et Mani se retrouve Dans l'impossibilité En fait De prononcer Une réponse Alors que les mages Disent Nous allons gagner Effectivement Il y a eu Chapour a gagné En utilisant la traîtrise Mais il a gagné Très vite Et donc A partir de ce moment là Mani est définitivement Disgracier Pourquoi ? Parce que Il a lui-même Une ambiguïté Par rapport à la question De la guerre Donc Sa doctrine Comment dire Demande Qu'on ne verse pas le sang Oui c'est vraiment Une doctrine De non-violence radicale Absolument non-violence Donc la présence aussi Des manichéens On va dire En accompagnement Tient justement A la guérison Des blessés Apporter La compassion Dans un monde De violences C'est vraiment Une idée fondamentale C'est à dire Le sens même De la présence Du manichéisme Et son action Dans le monde Si ça n'est pas De changer le monde En changeant d'idéologie C'est de Pratiquement De Je dirais De faire ce que l'on peut Dans un monde Qui reste Profondément violent Donc Ce qui va faire la différence Entre le néoplatonisme Et le Et le manichéisme C'est la question De la substantialité Du mal C'est à dire Est-ce que le mal Existe en soi Ou est-ce que Le mal N'existe pas en soi Là la position Est très claire Pour les manichéens Le mal existe en soi C'est à dire C'est un principe Totalement indépendant Qui n'est pas simplement L'absence du bien L'absence du bien La dégradation du bien Ou une illusion Comme on trouve par exemple Dans l'Advaita Ou dans d'autres doctrines Et là Il y a un nœud On pourrait dire réellement Un nœud Et c'est un nœud aussi Auquel va être confronté Saint-Augustin C'est Cette question Est-ce que le mal Existe en soi Donc c'est là-dessus Que Saint-Augustin C'est sur ce point-là Qu'il va quitter le manichéisme Après avoir été Un adepte fervent Tout à fait Tout à fait C'est à dire que Dans le livre J'analyse assez Je dirais profondément Le cas de Saint-Augustin Que je pose Un peu comme L'antimanie D'une certaine manière C'est à dire Ce qui est intéressant C'est d'essayer de comprendre Justement Comment il passe Au départ du manichéisme Au Comment dire A une vision Plus traditionnaliste Il devient catholique Donc Et puis Il se transforme Lui-même Comment dire C'est pas simplement Un adepte Du catholicisme Il va devenir Prêtre Puis évêque Puis L'un des pères De l'église Et il est même Selon Un de ses Comment dire Plus grands spécialistes Peter Brown Il est Le fondateur Théorique De l'inquisition Peter Brown Dans ses premiers travaux Le présente comme tel Donc Parce qu'il prône effectivement La lutte Ce qu'il appelle La guerre juste Tout à fait Donc Mais alors Augustin va être aussi Un de ceux Qui va le plus lutter Contre le manichéisme Parce que beaucoup de ses écrits Parlent du manichéisme De manière Est-ce que ce qu'il dit Du manichéisme Est juste Ou c'est faux Ou tout à fait exagéré C'est une excellente question C'est à dire que Jusqu'au 20ème siècle Une grande partie De la connaissance Du manichéisme Vient par l'intermédiaire Des textes De saint Augustin Pourquoi ? Parce qu'il a fait partie De l'église manichéenne En Afrique du Nord À Carthage Il en a fait partie De l'âge de 19 ans Jusqu'à l'âge de 28 ans C'est quand même Toute une partie De sa jeunesse Et en fait Il adhère au manichéisme Par le fait Que le manichéisme Donne une vision rationnelle De la question Du bien et du mal Pour lui L'explication Elle était lumineuse Sa mère était catholique Pour lui La religion Qu'il voyait autour de lui Surtout à cette époque-là Était une religion Bon il le dit comme ça C'est son expression Il dit Une religion de bonne forme C'est à dire Une religion de dévotion Pour l'essentiel Et de croyance Au sens Les manichéens Eux étaient Des gnostiques C'est à dire Qu'il proposait Une voie initiatique Basée sur l'expérience Illuminative Et donc La question du mal Ne se résout pas En termes rationnels Mais en termes illuminatifs Mais cette résolution J'allais dire Est indicible Sauf à le poser Comme Mani le pose Sur la forme d'un mythe Et sous la forme De cette J'allais dire De ce principe Intellectuellement inconcevable Qu'il puisse exister A l'origine De principe Et c'est ça Qui C'est ce que j'essaie D'expliquer dans le livre C'est que Je pense que Ce paradoxe Qui est posé comme tel J'appelle paradoxe manichéen Qu'on pourrait assimiler A un courant C'est à dire A une énigme Que posent Les maîtres Zen à leurs élèves Tout en sachant Que la résolution N'est pas rationnelle Elle ne peut pas Elle ne peut pas être rationnelle Elle est illuminative Et elle relève De chacun C'est ça Qui est important Ça veut dire Qu'on peut poser Les choses Mais on ne peut pas dire Ce que sont les choses Seule l'expérience Propre de chacun C'est-à-dire de suivre Un cheminement Qui lui est propre J'irais chacun Sa vérité Comment se passe L'initiation Ou la spiritualité Manichéenne Concrète Concrète La situation D'Augustin Est exemplaire Pour cela L'église Puisque c'est bien D'une église Dont il s'agit Avec une organisation Très précise Il y a cinq niveaux De Cinq niveaux De hiérarchie Et donc A la base Disons les premiers Et deuxièmes niveaux Sont La distinction Entre auditeurs Et élus Donc Les auditeurs Ce sont simplement Les simples croyants Donc c'est une communauté Totale Donc Elle est divisée Entre élus Et auditeurs Et donc Après il y a Des degrés De responsabilité Avec des prêtres Des évêques Des apôtres Donc les apôtres Au nombre de douze Les prêtres Au nombre de soixante-douze Les évêques Au nombre de soixante-douze Donc il a calqué tout ça Sur le christianisme Et là il y a une forte influence De la structure Absolument Avec des chiffres Qui sont aussi Symboliques Symboliques Pardon Vous avez calqué Sur le christianisme Je voudrais juste En fait c'est un christianisme Si je ne m'abuse Le mani Se réfère sans cesse A Jésus C'est le Disons C'est un sacrétisme Quand même Entre bouddhisme Christianisme Et zoroastris Si j'ai bien compris Mais il n'en appelle Jamais Par exemple A Bouddha Ou à Zora Dans les hymnes Il ne parle que du Christ Tous autant qu'ils sont C'est à dire Qu'ils se réfèrent Au Christ Comme étant La référence absolue De leur religion Donc ils se considèrent Comme chrétiens Comme En tout cas A la lecture des hymnes On voit qu'il y a une présence Quand même Il y a une omniprésence De Jésus Oui Donc ça donne l'impression Que le manichéisme Est quand même A la limite Une forme de christianisme Oui une forme Il y a le catholicisme Le protestantisme On pourrait dire Presque Le manichéisme S'il avait gagné historiquement Il aurait pu être Une des branches du christianisme Non ? Ah oui tout à fait Tout à fait Ce qui est très important C'est Qu'enfin La figure de Jésus Joue un rôle Absolument central Dans la vie d'Omany Il a été éduqué Dans un groupe Judéo-chrétien Voilà Il est le sauveur C'est-à-dire un groupe Où effectivement Mais c'est ça qui pose problème C'est que Ce que vous venez de dire Lélie C'est qu'ici S'il se considère Lui comme le sauveur Mani ? Non il se considère Comme le représentant Du christ Il est celui Qui va porter La parole du christ Si j'ai bien compris Parce que si j'ai bien compris Aussi Il se considérait Comme le saut de la prophétie C'est-à-dire Comme le dernier des prophètes Après Bouddha Zoroastre Jésus Donc est-ce qu'il ne se considérait pas Comme supérieur à Jésus Quelque part ? Non Il se considère Un petit peu Comme Ça me fait penser A la figure de Imna Rabi Pour qui par exemple Dans le monde musulman Pour qui la figure de Jésus Paradoxalement Est la plus importante Et en fait C'est Il a au départ Une formation De chrétien Il a été influencé Par les textes Entre autres De Thomas Et par l'évangile de Thomas Et son jumeau Il dit que c'est Thomas Il dit son jumeau Son double C'est Thomas Non Il retrouve Dans l'évangile de Thomas En fait Ce qu'il a rencontré En lui-même C'est-à-dire La figure du jumeau En disant Le jumeau Ou le bien-aimé Qu'on retrouve par exemple Chez Krishnamurti aussi Donc au moment Où il a son expérience D'éveil C'est Une figure centrale Intérieure Qu'on retrouve en soi Et cette figure-là Il la retrouve En lui-même Et il la retrouve aussi Dans les textes Dans les textes Entre autres De l'évangile de Thomas Donc Thomas C'est le double Et c'est le double Qui reçoit en fait Dans l'évangile de Thomas Qui reçoit Les paroles secrètes Qui reçoit Les paroles secrètes De Jésus Donc lui se retrouve Exactement dans cette situation-là Et la figure du Christ Est une figure Qui lui apparaît En permanence Donc il y a même On a retrouvé Donc Le sceau de Mani Et le sceau de Mani C'est C'est-à-dire Ce qui permettait De céder les lettres Envoyées Donc Par l'intermédiaire Des missionnaires Et c'est Jésus C'est Mani Apôtre de Jésus Donc là Il n'y a aucun doute C'est-à-dire Il se considère en fait Comme l'apôtre de Jésus Comme Paul Se considérait Comme l'apôtre de Jésus Paul n'était pas Paul a eu une vision Il a vu Jésus en vision Il n'est pas un des apôtres historiques Comme Martian J'ai-dire qu'il vient après Après Paul Qui a voulu séparer Le judaïsme du christianisme Exactement Et qui lui aussi A sa propre révélation Et se voit Comme un apôtre de Jésus C'est-à-dire Le terme d'apôtre de Jésus Je comprends tout à fait Mais est-ce qu'il adhère Par exemple A la théologie polynienne De la rédemption Est-ce qu'il adhère A ce qui est déjà Au 3ème siècle En train de se former Comme le dongle De la grande église Non c'est plutôt Ils n'adhèrent pas Puisqu'ils ne peuvent pas adhérer C'est puisque c'est A cause des deux principes A cause des deux principes Parce que c'est une des multiples Quand on se repositionne Dans cette époque-là Il n'y a pas un christianisme Il y a des christianismes Et donc c'est le moment Où va s'élaborer Pour des raisons politiques Historiques Une vision On pourrait dire Dominante Du christianisme Il faut par exemple Imaginer que C'est contre les dualistes Qu'a été Élaboré le crédo Le crédo Qui dit Je crois en Le crédo de Nice Qui dit Je crois en un seul dieu Unique Créateur du ciel Et de la terre Ce à quoi Ne croyaient pas les manichéens Ils croyaient qu'il n'y avait Qu'un seul dieu Mais pour eux Il n'est pas le créateur Du ciel et de la terre C'est-à-dire la matière Et l'oeuvre D'un des murs Ou d'un dieu mauvais Exactement Et ça c'est vraiment Très très important Pour comprendre Toute cette opposition Et le fait que Les manichéens Sont des chrétiens Parmi d'autres C'est ce que disait Lely C'est une forme de christianisme De type gnostique Absolument Mais qui a une vision Plus incritique C'est-à-dire qui englobe Aussi d'autres apports religieux Comme le bouddhisme C'est pour ça que par exemple Quand on le compare au catharisme Le catharisme C'est ce que montrent Les recherches C'est un christianisme Il n'intègre Aucune donnée Autre que Le christianisme Et c'est un retour Au christianisme primitif Selon la vision En fait des cathars Là le manichéen C'est la première religion La première religion Unissant orient et occident Et oui on parlait De la transmigration Tout à l'heure D'ailleurs Absolument Et vous avez interrompu Vous vouliez dire Quelque chose Sur la transmigration C'est que justement Le principe des deux mondes Suppose la réincarnation Pourquoi ? Parce que Disons C'est la conception d'ailleurs Qu'on retrouve dans l'église manichéenne C'est Il y a deux mondes L'homme est coupé Du monde de la lumière Il est prisonnier Du monde de la lumière Il est endormi Dans le monde de la lumière Dans le monde des ténèbres Pardon Dans le monde de la matière Et le but de la vie Est de se libérer Donc On va se libérer Normalement Suite à plusieurs incarnations C'est le principe aussi du bouddhisme On se libère en une seule vie Et on pénètre dans le nirvana Ou dans le royaume Pas oublier cette phrase centrale Quand même du christianisme Mon royaume n'est pas de ce monde On voit aussi l'analogie Mon royaume n'est pas de ce monde Donc La question elle est Celui qui ne se libère pas En une seule existence Qu'est-ce qui devient ? Que devient-il ? Donc il faut qu'il revienne dans la matière Jusqu'à qu'il atteigne l'éveil Exactement C'est exactement le même principe Alors ce qui m'a frappé justement Qui m'a fait réfléchir Sur la question Je savais que Mani avait été élevée En tant que chrétien Dans une secte dite chrétienne Mais ce qui m'a beaucoup frappé En lisant justement les psaumes Que vous donnez Vous donnez des traductions D'un grand nombre de psaumes manichéens Et ce qui m'a frappé C'est qu'en fait dans ces hymnes Les manichéens ne prient pas Mani Ils prient Jésus Et je vous en ai choisi un Dont les métaphores sont particulièrement belles Mais c'est vrai que Je vais dire On trouve une ou deux fois Une allusion à Mani L'homme de lumière Celui, l'apôtre de Jésus Etc Mais jamais Il n'est la figure centrale La figure centrale C'est bien Je dirais Jésus Et je dirais même Le Christ Dans l'interprétation Évidemment manichéenne C'est-à-dire l'homme de lumière Par excellence Celui qui permet précisément De se libérer Ce nom de Jésus Une grâce l'enveloppe Ton fardeau est léger Pour celui qui peut le porter Que ton amour pour les hommes est grand Ô Jésus Première rose du Père Que ta douceur est merveilleuse Toi Le doux parmi les dieux Quand je pense à toi Mon Seigneur Grande est la crainte Qui m'entoure Quand je veux te glorifier Je ne trouve personne À qui te comparer Quand je te cherche Je te trouve Au-dedans de moi Qui m'illumine Peut-être suis-je digne Moi aussi D'entendre le divin appel Ô mon Seigneur Que ta gloire est belle Dans ma bouche La nef de Jésus A jeté l'encre Chargée de couronnes Et de palmes fleuries C'est Jésus qui la conduit Il fait escale pour nous Jusqu'à ce que nous embarquions Les sanctifiés et les purs Il les prend à son bord Aussi devenons saints Afin de faire le voyage Alors La nef de Jésus Prendra sa course ascendante Elle déposera son chargement Sur l'autre rive Et reviendra Pour ceux qui sont restés en arrière Ce sont les dispersés Ceux qui sont retenus prisonniers Dans la tromperie de l'existence Il les ramènera Au port des immortels Que la victoire et le repos Soit à l'âme de Marie This is the end My beautiful friend This is the end My only friend The end Of our collaborative lives The end Of everything that stands I'll never look into your eyes Again Can you picture what we'll be So relentless and free Desperately in need Of some strangers have A bit of desperate land A bit of desperate land sur ce choix de la musique The Dors, la séquence d'ouverture du film Apocalypse Now. Oui, j'ai choisi ce morceau. C'est une problématique extrêmement intéressante, qui est celle de l'homme confronté au mal. Et donc, à la fin, Marlon Brando est sacrifié par celui qui vient le rechercher, qui est confronté à l'horreur en lui. Et les deux derniers mots de Marlon Brando, c'est « horreur », « horreur », qui est en fait l'image, ou du moins l'expression qui synthétise ce qu'a été la guerre du Vietnam, notamment aussi pour des gens de ma génération. Et donc, ce qui est intéressant, par exemple, ces deux derniers mots, ce sont aussi les deux derniers mots que prononce Saint-Augustin, lorsque il voit sa ville et l'Empire sombrer. Quelle horreur, quelle ténèbre. C'est l'échec, a priori, d'une vie. C'est-à-dire la victoire du mal sur le bien, tel que lui-même s'en faisait une représentation. Mais, ce qui est intéressant, sa ville va être détruite, mais il restera sa bibliothèque. Sa bibliothèque, c'est ce qui est légué à l'humanité et à la postérité. Mais il y a ce même constat, quelque part, qu'il y a une forme de tragédie dans l'existence, ce qui fait que, par exemple, des hommes non-violents, comme Mani, qui viennent pour prêcher, ou comme le Christ, qui viennent pour prêcher un message de non-violence, sont eux-mêmes victimes de la violence du monde. Il a très mal fini, Mani, racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé. Oui, disons, effectivement, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, il est confronté à, disons, il est placé dans la disgrâce. Donc, le roi Chapour va mourir, son premier fils va être, selon la théorie, entre autres, de Malouf, va être empoisonné par les mages, qui, eux, placent, en fait, le second frère qui leur est favorable. Et à partir de là, les persécutions contre le manichéisme commencent. Et, évidemment, la première victime des persécutions, c'est Mani. Et donc, Mani meurt dans des conditions qui sont venues mythiques. Il est placé en prison, on le charge de chêne. Et puis, il va vivre une passion qui est au cœur de la pratique des manichéens à travers la fête du Béma, et qui célébrera au mois de mars la passion de Mani. Donc, même les manichéens avaient cette phrase, « Mani a vécu la passion que le Christ n'a pas vécue ». Donc, ça, c'est un des paradoxes. Il me semble qu'il a quand même vécu une passion, le Christ. Tout à fait. Mais c'est assez caractéristique du positionnement des manichéens. C'est-à-dire, pour eux, le Christ était une figure spirituelle, pas nécessairement une figure historique. En vérité, les deux coexistaient dans leur... Ils disaient, Jésus a existé, il n'a pas existé. C'est ce qu'on trouve, par exemple, aussi dans un texte célèbre que lisaient les manichéens qui s'appelle « Les actes de Jean », qui est un texte apocryphe. Jésus a existé, il n'a pas existé. Donc, ça, c'est une chose importante. Ils vont célébrer ce qu'ils appellent la crucifixion. Est-ce que Mani a été crucifié également ? En fait, il est... Oui, c'est un... Bon, il y a cette image qui reste très forte, effectivement, qu'avaient les voyageurs lorsqu'ils arrivaient à Beth-la-Patte, qui est la ville de Gondichapour, la ville de Chapour, près de Bagdad. C'est le corps de Mani, coupé en deux, et cloué aux portes de la ville. Et on ouvrait, donc, la ville avec le corps en exemple. Et c'est l'image qui résume le mieux, probablement, ce qu'a été l'histoire du manichéisme, c'est-à-dire la mort à cause du dualisme, si on peut le traduire comme ça. Et parce qu'il y a un lien, évidemment, tous les hérésiologues se sont concentrés sur cette question du dualisme que je posais au départ comme une énigme. Et donc, après la mort tragique de Mani, va lui survivre une communauté des disciples. Et vous nous avez dit tout à l'heure, jusqu'au XVIIe siècle, c'est-à-dire qu'il y a eu des communautés manichéennes jusqu'au XVIIe siècle. Et aujourd'hui, il n'y a plus du tout de manichéens. Vous, vous avez l'air un peu manichéens, quand même, non ? Vous êtes peut-être le dernier des filles fidèles. Non, mais c'est probablement vrai, c'est-à-dire le dernier des manichéens. Le dernier des manichéens, c'est une vision du monde qui s'impose à moi quand j'étais adolescent. Et ça reste jusqu'à aujourd'hui. Ça ne m'a jamais quitté. Et donc, le manichéisme va se développer au fur et à mesure des persécutions. C'est ça. C'est ce qui explique, en fait, le fait que le manichéisme s'est dispersé dans le monde entier. C'est qu'il a commencé à être persécuté dans l'Empire iranien, puis après dans l'Empire romain, puis après dans l'Empire perse. Et puis après, une fois installé dans l'Empire chinois, à nouveau persécuté. Et ça va durer jusqu'au XVIIe siècle. Alors, jusqu'au VIe siècle dans le monde romain. Deux siècles de persécution, et il ne reste plus aucune trace du manichéisme. Et après, le manichéisme oriental, en fait, prend le relais, on va dire ça comme ça. Et là, c'est en l'espace de presque neuf siècles. Mais déjà, au XIIe siècle, il n'y a que très peu de traces du manichéisme. Le dernier à rencontrer des manichéens, c'est Marco Polo. Et il les rencontre, en fait, dans la ville où on garde les dernières traces du manichéisme à Guangzhou, qui est dans le Fujian. Et c'est là où on retrouve les vestiges d'un temple manichéen. Mais en réalité, la thèse de votre livre, c'est que le manichéisme est peut-être mort sous forme d'église, c'est-à-dire sous forme d'institution. Et c'est peut-être ce qui va le sauver en tant que religion intérieure. Parce que vous êtes peut-être manichéen, mais pas dans le sens institutionnel du terme, si j'ose dire. C'est-à-dire vraiment, vous plaidez pour l'idée que le manichéisme est une dimension de la religion, de la lumière, telle qu'elle est rivée presque à la nature même de l'âme humaine. Tout à fait. C'est ce que j'essaie aussi de montrer dans le livre, c'est que le mythe manichéen, en fait, c'est une représentation de l'homme. Et de l'homme dans ses différents conflits intérieurs, avec cette question de l'initiation, c'est-à-dire du passage par des étapes de transformation qui amènent à séparer la lumière et les ténèbres en soi, dans le cœur, dans la tête et dans le bassin. C'est un processus, on pourrait dire alchimique, de séparation de la lumière et des ténèbres en soi. Donc voilà, ça c'est l'expérience, je dirais, manichéenne, où le mythe est vécu. Et c'est cette idée de, pour moi, c'est une des idées importantes. Mais il n'y a plus aujourd'hui de lieu initiatique où cette tradition se perpétue. Donc chacun peut essayer de le comprendre et le vivre comme il veut. tout le monde. Sous-titrage MFP. 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 J'étais très heureux de l'adaptation par Griffo, qui est un excellent dessinateur du tome 1, de Laura de la Luna. Et je renvoie également, pour terminer cette émission, une fois de plus à votre très bel ouvrage, Mani, Christ d'Orient, Bouddha d'Occident, François Favre aux éditions du Septenaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. A vous. Je rappelle que vous pouvez télécharger cette émission pendant 15 jours et la réécouter sur notre site internet franceculture.fr. La semaine prochaine, nous recevrons Dominique Gros, qui nous parlera de Marie. Tout de suite, le journal de 8h, excellente journée à vous. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.